Matin week-end, Thierry Dagérald. L'interview actue de ce dimanche matin 7h12, bonjour Alexis Corbière. Bonjour Thierry Dagérald. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise bien sûr. Vous serez à Marseille cet après-midi aux côtés de votre candidat. Rassemblement important à deux semaines du premier tour j'imagine. Oui c'est important, il faut plus que jamais être présent, faire campagne, convaincre. Vous le savez, ce qui nous intéresse particulièrement, il y a déjà une dynamique qu'on a mis en marche, mais en marche, chacun aura compris le clin d'œil. Il y a une dynamique, mais surtout il y a 15 jours où il faut convaincre des abstentionnistes. Moi c'est ça que j'observe en particulier. C'est votre principale cible ? Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour, désormais c'est atteignable, c'est à portée de main. Il faut que tous ceux qui hésitent viennent. Moi ce que j'observe dans les sondages, les études d'opinion, c'est qu'il y aurait aujourd'hui autour de 69, peut-être 70% des gens qui sont sûrs d'aller voter. Il y a 5 ans, c'était 78%. Donc si le niveau de participation est aussi important, voire plus, pourquoi pas, eh bien on peut y arriver. Je comprends que des gens s'abstiennent. Beaucoup de gens sont dégoûtés aujourd'hui par la politique, par les trahisons de certaines promesses, par un système politique qui ne prend pas en compte leurs préoccupations. Mais je les invite à regarder le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière, il y a non seulement des réponses sociales. On va en reparler bien évidemment. Juste une chose, il est à 14% dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, 4% pour le communiste Roussel. Les communistes ont toujours été avec vous, pas là. Est-ce que ça pourrait vous coûter finalement une place au deuxième tour, à cause de cette différence, de cette distance qu'il y a entre vous et les communistes ? Je ne le souhaite absolument pas. J'espère que ce ne sera pas le cas. Écoutez, maintenant les choses sont telles qu'elles sont. Voilà, vous l'avez constaté, on aurait préféré être ensemble. Fabien Roussel a pris une décision. J'invite surtout à ce que l'ensemble des électeurs, des électrices, des milieux populaires se disent qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon au second tour, voire Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte 15 jours plus tard, parce que tout resterait possible, ça changerait leur quotidien, ça changerait leur vie. Ce dont nous parlons, c'est du pays... Mais les communistes ne sont pas avec vous, Alexis Corbière, parce que, à cause de quoi ? Est-ce que c'est la faute ? Est-ce que c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui paye une certaine arrogance vis-à-vis du reste de la gauche, et notamment des communistes ? Écoutez, si c'était le cas, Jean-Luc Mélenchon ne serait pas nettement tête de tous les autres candidats. Il est toujours facile d'attribuer à Jean-Luc Mélenchon beaucoup de critiques. Les autres sont parfaits. J'observe que quand même, à l'heure actuelle, la situation électorale, la dynamique électorale, elle est du côté de la campagne du non-populaire. Je vais vous faire un aveu, Thierry Dagirac. Je ne veux polémiquer avec personne. Personne, aucun des candidats. Chacun a pris des décisions, je ne les commande plus. Moi, je m'adresse aux gens, aux électeurs, aux citoyens, aux citoyennes, et je leur dis, on nous a annoncé un second tour extrême droite Macron, et aujourd'hui, il y a la possibilité que ce soit un second tour, sans doute Macron, face à un candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon, pour dire quoi ? Pour dire, il faut la retraite à 60 ans, pour dire, il faut augmenter le SMIC à 1 400 euros, pour dire, il faut défendre les services publics et embaucher des enseignants. C'est ça que nous voulons porter, et c'est la conversation qui est la plus importante pour que les Français puissent trancher. Le reste est derrière nous désormais, et c'est à chacun en conscience de pouvoir régler cette question-là par un vote démocratique. Je n'ai pas d'autre proposition à faire. La démocratie, le peuple souverain doit trancher, et je cherche à convaincre et à mobiliser. J'entends ça, Alexis Corbière. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, aussi un certain flou autour de Jean-Luc Mélenchon ? Je prends ce sondage IFOP de mercredi dernier. Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le candidat le plus complaisant avec l'islamisme. Vous répondez quoi ? Rien. Je n'ai rien à répondre à ce genre de sottises qui sont, par ailleurs, décalons. C'est un sondage. Ce sont des Français qui sont sondés. Oui, écoutez, je ne sais pas. Tout ça participe à des campagnes de presse, des campagnes d'opinion absurde. Je veux dire, nous, on est laïcs. Je suis attaché à la loi de 1905. Je suis sans aucun doute un des... Et avec mon mouvement, on est plus déterminé à faire respecter cette loi. Maintenant, vous savez, il y a des thématiques d'extrême droite qui montent dans le pays. C'est toujours la faute aux immigrés. C'est toujours la faute aux musulmans. Et vas-y que je te désigne des complices. Alors, un coup, on est l'ami des islamistes. La fois suivante, on est l'ami de Poutine. Tous les méchants de la Terre sont censés être les amis de Jean-Luc Mélenchon. J'observe que, concrètement, ceux qui remettent en cause la laïcité, c'est-à-dire qu'ils financent des religions, bien sûr, vous savez, ils sont même au gouvernement. Savez-vous que M. Blanquer a mis en place des mesures qui favorisent l'école privée confessionnelle ? Et ça, on n'en discute pas. Tout ça est absurde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne réponds même plus à ça. Les gens, vous savez, ont compris que tout ça, c'était des imbécilités, mais qu'il y a une vocation politique. Il faut toujours... Celui qui porte la question sociale, comme Jean-Luc Mélenchon, qui pose le partage des richesses, qui pose la VIème République, l'écologie, il faut lui coller au dos une calomnie, une saleté, pour dire qu'en vérité, il serait complaisant avec je ne sais trop quoi. Moi, je ne réponds même plus. Vous savez, sur le terrain, tout ça ne pèse rien. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir si, à la fin du mois, ils auront une bonne paye, si le service public va être de qualité, l'hôpital, est-ce qu'encore, il peut répondre aux problèmes ? Est-ce que le professeur va être remplacé ? Est-ce qu'on va avoir des droits nouveaux comme citoyens ? Parce que la Ve République concentre beaucoup de pouvoirs. C'est à ça que les gens, ils veulent des réponses. Toutes ces polémiques médiatiques... Allez, avançons. Je ne pense pas qu'elles créent beaucoup de mobilisation. Ceux qui ont joué avec ça sont très bas dans les sondages aujourd'hui. Je vois notamment le PS, il n'est pas terrible. On parle des questions d'actualité, Alexis Corbière, avec vous. La stratégie de Poutine semble changer. Il annonce se concentrer sur la libération de l'Est. Pour vous, c'est crédible ou pas ce qui se passe ? Ce que dit l'État-major russe ? Je ne sais pas s'il faut croire ce que dit l'État-major russe. C'est M. Poutine qui a commis depuis au moins un mois quelque chose d'inacceptable. C'était déjà un homme violent, dangereux. Il l'avait déjà démontré par le passé. Et au passage d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'avait déjà qualifié par le passé de graine de dictateur ou d'autocrate. Je dis ça pour que les choses soient claires. C'est bien parce que vous allez tout seul là-dessus, en effet. Alors que vos amis... Non, non, mais c'est parce que ça participe à l'ambiance. Mais c'est intéressant. Non, mais attendez. Annie Hidalgo, Yannick Jadot parle de complaisance envers Poutine de la part de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, évidemment. Il a mis du temps quand même à condamner cette agression des Russes. Pardon ? Il a mis du temps, Jean-Luc Mélenchon, à... Ça, c'est faux, Thierry Dajiral. Sitôt que l'agression de l'Ukraine a eu lieu, Jean-Luc Mélenchon l'a condamnée immédiatement. Il ne faut pas véhiculer les choses sans hausse. Mais pendant que vous avez cité le nom d'Anne Hidalgo, c'est bizarre que Madame Hidalgo ait reçu M. Poutine. Elle n'était pas obligée. Elle n'est pas chef d'État. Je ne sais pas si... Elle le sera peut-être dans quelques jours, mais elle ne l'était pas. Elle l'a reçue pour visiter une cathédrale orthodoxe à Paris en 2017. Pour quelle raison l'a-t-elle fait ? On me dit... Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle voulait les voix de M. Poutine pour obtenir les JO à Paris. Est-ce qu'elle est complaisante avec M. Poutine ? Est-ce que je l'attaque sur ce terrain-là ? Vous voyez, c'est absurde. Il faut arrêter tout ça. Vous savez, ce qui est terrible en temps de guerre, c'est que ça fabrique une simplification des choses ou alors on se fait traiter d'agent de machin sitôt qu'on n'est pas aligné. Et nous, je vais vous dire, on n'est pas aligné. Ni sur M. Poutine, ni sur les intérêts des États-Unis. Nous sommes pour la France, l'indépendance de la France. Et la France, elle doit parler fort, être un facteur de paix et chercher les voies d'une solution politique et ne pas participer à une guerre qui, hélas, c'est terrible de le dire et incroyable, peut même déclencher une troisième guerre mondiale. Ce que je ne souhaite pas et je vais vous dire, vous non plus, vous ne le souhaitez pas et je crois que personne ne le souhaite en France. Alors, à partir de là, à l'heure actuelle, vous m'avez, c'était loin des parts de notre échange. M. Poutine, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, sur le terrain, ça a l'air assez complexe. La résistance ukrainienne est plus forte peut-être que prévue. Moi, je ne crois pas qu'il y a de solutions militaires et de toute manière, ce qu'il faut faire, nous, c'est prendre des initiatives diplomatiques. Notamment, on l'a dit, réunion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour mettre autour de la table M. Poutine pour le forcer à engager les conditions d'une solution diplomatique. Deuxièmement, je suppose que nous frappions au porte-monnaie les oligarques russes. Vous savez, M. Bruno Le Maire, notre ministre actuel des Finances, s'est satisfait du fait qu'il y aurait 850 millions d'avoirs de ces oligarques russes. Eux, c'est des kleptomanes. Enfin, c'est la kleptocratie proche de Poutine. En France, selon certaines études faites notamment par des journalistes, il y aurait 17 milliards d'avoirs de ces oligarques russes. 850 millions reportés à 17 milliards, c'est peu. Donc, je veux dire, on peut faire mieux. Mais encore, faut-il avoir les moyens de tracer toutes ces sociétés opaques, ces appartements, ces hôtels particuliers, ces yachts. Ça, il faut le faire. Et on s'aperçoit à l'occasion de ce dossier, si je puis dire, pour isoler Poutine, qu'on s'est beaucoup désarmé par rapport au méandre fumeux de la finance opaque. Et pourtant, ça vaut le coup. Et c'est la solution pour que l'entourage direct de Poutine mette un genou à terre d'un point de vue financier et ait envie que cette guerre s'arrête. Encore une réaction Alexis Corbière. Emmanuel Macron a annoncé vendredi soir une opération humanitaire à Mariupol. Vous saluez cette initiative ? Bien sûr, tout ce qui est secours humanitaire doit avoir lieu. Je m'enorgueille du fait que la France et les Français sont très présents dans beaucoup de villes, dans les villes où j'habite et dont je suis député, de l'accueil, de la solidarité. Évidemment, je crois qu'un enfant sur deux ukrainien, si j'ai bien vu, a été déplacé. C'est terrible. La situation est terrible d'un point de vue humanitaire. Et il y a sans doute des crimes de guerre qui ont eu lieu. Donc, il y a non seulement cette solidarité à porter, ces couloirs humanitaires à faire, il faut que les armes se taisent et il faut que les populations suivies ne soient pas les victimes de cette situation terrible. Il y a vraiment un engrenage très très dangereux et d'ores et déjà ce qui a eu lieu est assez terrifiant. Donc, tout ce qui participe à la solidarité, évidemment, je suis aux côtés de toutes ces initiatives. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon avec nous ce matin sur Europe 1. Encore une question d'actualité décret publiée hier samedi à Alexis Corbière. La remise carburant sera de 18 centimes par litre à partir du 1er avril. C'est un coup de pouce utile. Vous saluez là encore ? J'aimerais discuter de la méthode. Évidemment, tout ce qui fait baisser le prix à la pompe sera bon pour les Français. Mais pourquoi faut-il que ce soit avec de l'argent public que l'on vienne en quelque sorte aider des groupes privés, des groupes pétroliers à faire des profits ? 7 milliards de dividendes reversés par le groupe Total. Ça veut dire que vous demandez-vous des comptes à Total ? Évidemment. Aujourd'hui, c'est un phénomène de spéculation qu'il faut augmenter le prix à la pompe. Donc vous avez un groupe qui fait des bénéfices privés, qui reverse à ses actionnaires et nous, avec nos impôts, on va en quelque sorte essayer de compenser l'offre de ses prix. Ce n'est pas possible. Donc il faut un blocage. Mais vous auriez fait quoi vous, Alexis Corbière ? Parce que je suis en train de vous le dire. Je suis en train de vous le dire. On aurait bloqué les prix, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, notamment sur les produits de première nécessité parce qu'au supermarché, quand on y va, tout augmente, les pâtes, toutes les choses pour le quotidien et puis aussi le prix à la pompe. Nous, on a fixé à 1,40€ qui était le moment où Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il fallait le blocage des prix. Il le dit déjà depuis un mois. Donc c'est la décision à prendre. Comprenez que ce n'est pas Mais quand on bloque les prix, ça avantage aussi les plus aisés dans ces cas-là. Ah bon ? Non, je ne crois pas. Sur le prix de l'essence ? Je ne vois pas en quoi ça aide les plus aisés. C'est des produits de première nécessité. Vous savez, les gens pourront aller bosser, ce n'est pas par bonheur qui sont dans leur voiture, l'infirmière qui apporte des soins à des personnes âgées, le petit artisan qui va travailler, etc. Mais celui qui a un gros 4x4 pour partir en week-end, par exemple, s'il a mis le même prix. Ne vous inquiétez pas, on a prévu avec Jean-Luc Mélenchon une fiscalité 14 tranches d'impôts pour que notamment ces gens les plus riches participent davantage à la solidarité nationale dont je suis convaincu qu'ils prendront plaisir à y participer. Il n'y a pas de problème. Nous, notre volonté c'est de dire que les petits payent petit et que les gros payent gros. mais que tout le monde paye. Mais en l'occurrence, face à une situation qui est injuste parce que jusqu'à présent, à moins que je n'ai pas suivi, dans les stations-service, on ne vous demande pas quels sont vos revenus pour vous fixer le prix de l'essence. On paye tous pareil. Donc en l'occurrence, ce que nous proposons qui est une mesure, j'en conviens, exceptionnelle, mais de dire attendez, là ça ne va plus, ça prend tout le monde à la gorge, on bloque les prix, on peut le faire par décret, on l'a déjà fait par le passé. Rappelez-vous, pour ceux qui ont de la mémoire, pendant la guerre du Golfe, Michel Rocard l'avait fait. On peut le faire, c'est une volonté politique. Mais surtout, je reprends la méthode. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'argent public dont nous avons tant besoin doit être reversé dans les poches de Total qui en plus se goinfre actuellement et redonne plus de 7 milliards de dividendes à ses actionnaires. C'est absurde, ce n'est pas mes impôts, ce n'est pas où ils votent, ce n'est pas l'argent public qui doit aider les groupes privés à faire des profits et des profits qui ne cessent d'augmenter. Il ne reste qu'un jour de campagne, rassemblement important à Marseille cet après-midi au Prado de Jean-Luc Mélenchon où vous serez. Merci à vous Alexis Corbière, son porte-parole. Bon dimanche.